et yo tout le monde c'est Rookie de retour sur warzone aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo meilleurs paramètres alors ce sont les meilleurs paramètres selon moi je pense que sur certains paramètres en particulier ça peut varier d'un joueur à l'autre notamment en fonction de son style de ses préférences etc il n'a vraiment pour tous les goûts et toutes les couleurs mais je vais vous présenter les paramètres avec lesquels moi je joue énormément sur rebirth island où les autres m'apprendraient urgence et aussi et aux extents de temps en temps alors on va commencer avec les paramètres rapides donc les sensibilités ça c'est vraiment spécifique d'un joueur à l'autre moi elles sont à 8 que ce soit pour l'horizontale ou pour la verticale en ce qui concerne les touches moi je joue sur une manette p5 classique avant je jouais sur une manette scuff avec donc les palettes donc j'ai plus de palettes c'est pour ça que je joue avec la configuration tactique pour avoir tout ce qui est notamment glisser m'accroupir ou m'allonger sur le joystick droit comme ça je décolle pas mon pouce du joystick pour appuyer sur rond et je j'appuie du coup j'enfonce le joystick pour faire des drop shots ou ce genre de choses donc ceux qui ont pas de manettes à palettes ça peut être une petite astuce pour éviter de décoller les doigts et de perdre un peu de temps appui sur les touches après je sais qu'il y en a aussi qui joue de manière particulière avec les doigts ce qui fait que leurs doigts sont déjà positionnés sur les sur les touches parce qu'en fait au lieu de tirer avec l'index et de viser avec l'index ils vont plutôt viser et tirer avec le majeur et l'index sera déjà sur les touches moi je joue pas comme ça j'ai jamais l'habitude de jouer comme ça donc c'est pour ça que j'ai le pouce sur le joystick droit et l'index sur les gâchettes de droite donc il faudrait que j'enlève mon pouce si je veux sauter ou m'allonger c'est pour ça que j'ai mis cette configuration de touche particulière vibration manette il faut selon moi l'enlever parce que ça fait bouger forcément un peu la manette et ça peut influencer votre aim votre visée effet cachette alors effet cachette je pense qu'il faut le désactiver moi en fait depuis que le jeu est sorti je l'ai toujours activé et du coup j'avais essayé de jouer sans et je suis un peu perturbé dans tout ce qui contrôle du etc donc c'est pour ça que je le laisse mais c'est clairement je pense à désactiver si vous êtes un joueur occasionnel ou que même vous avez du mal avec les retours haptiques parce que notamment pour les armes au coup par coup vous aurez beaucoup plus de rapidité à enchaîner les tirs tout ce qui est zone morte alors les zones mortes en gros moi je mets le minimum on va dire un pour le joystick gauche et le maximum 100 et pour le droit je mets 9 et 100 alors ne me demandez pas trop pourquoi je pense que j'avais copié ça sur d'autres joueurs et j'avais testé plusieurs on va dire variables plusieurs numéros et cela me convenait le plus alors il faut savoir également que les zones mortes vont beaucoup dépendent de votre manette c'est les neuves anciennes etc maintenant on attaque les paramètres visés alors sensibilité horizontale verticale je l'ai dit j'ai mis à 8 multiplicateur sensibilité viseur moi j'ai toujours laissé à 1 multiplicateur de sensibilité pareil toujours à 1 ça c'est un peu votre préférence alors axe visé verticale bon moi j'ai laissé sur standard multiplicateur de sensibilité en position tactique pareil 1 type de courbe de réponse de visée moi j'ai mis la dynamique parce que je trouve c'est ce qui correspond le mieux à mon style de jeu après ça peut vraiment dépendre d'un joueur à l'autre là c'est pareil multiplicateur 1 transition de la sensibilité en visant instantané pour éviter d'avoir un délai qui peut pas qui vous qui pourrait vous faire défaut lors d'un combat la sensibilité personnalité pour chaque zoom non ça moi j'ai laissé à 1 pour tous les zooms aide à la visée de cible alors ça oui c'est l'IMA6 tout simplement donc ça il faut le laisser et type d'aide à la visée il faut mettre black ops c'est pour moi le meilleur l'IMA6 que le jeu propose aide à la visée pareil faut laisser type de correction de la visée à troisième personne bon je joue quasiment jamais à la troisième personne donc moi j'ai mis assistance maintenant on passe du coup à la catégorie gameplay sprint automatique moi je joue avec le sprint tactique automatique c'est à dire qu'en gros dès que je touche à mon joystick gauche mon joueur court j'ai toujours l'habitude de jouer comme ça je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dynamique glisser n'appuie nulle pas le sprint ça il faut le laisser pour moi déplacement automatique vers l'avant alors ça moi j'ai mis 100 paramètres du sprint tactique appuyé en courant alors moi il est automatique donc ça forcément du coup ça sera pas activé franchissement sol franchissement automatique aérien franchissement sol automatique 100 je préfère que ce soit moi qui décide en appuyant sur la touche x pour éviter d'avoir des animations automatique qui pourrait me gêner paramètres de glissade plongée alors moi je préfère la glissade à la plongée notamment dans les fight donc c'est pour ça que je privilégie la glissade et donc du coup je mets appuyé sur glissade plongée sous l'eau donc manuel ouverture du parachute automatique je vais désactiver parce que parfois le parachute s'ouvre assez tôt et du coup vous êtes un peu en l'air bloqué disponible pour les ennemis pour des free kills donc ça je préfère l'activer moi-même au dernier moment bien évidemment faut pas oublier qu'il est désactivé sinon vous pourriez vite mourir enfoncement de porte avec franchement de rebord avancé pour franchir activation du masque à gaz manuel pour éviter d'avoir des animations lors de fight qui pourrait nous gêner pour viser maintenir activation de changement de zoom ça j'ai laissé sur sprint technique concentration paramètres des équipements maintenir parce que par exemple les grenades parfois notamment les grenades frag on veut pas les lancer tout de suite on veut les lancer au dernier moment donc ça il faut faire maintenir comme ça on relâche et ensuite à lancé alors que si vous faites appuyer elle lance automatiquement commande interagir recharger ça c'est super important il faut mettre priorité à l'interaction et donc ce qui n'est pas prioritaire il va falloir pas appuyer mais maintenir la touche qui va vous servir à interagir pour changer donc pour moi carré mais faut vraiment mettre priorité à l'interaction notamment si vous voulez ouvrir des caisses etc et si vous voulez recharger et qu'il ya des caisses devant vous vous maintenez carré j'ai toujours joué comme ça et pour tout ce qui est plaque d'armure moi je mets tout utilisé plutôt qu'une seule pour aller plus vite si jamais il y a quelqu'un qui arrive qui vous peu je pense que vous êtes en train de plaquer la seule chose à faire c'est de faire deux fois triangle ou une fois triangle pour faire un changement d'armes et annuler en fait l'animation de la personne qui se plaque changement d'armes automatique c'est ce qu'on a plus de balle donc oui avec désolation rapide de c4 un par un je trouve que c'est mieux ça évite de devoir de lancer deux c4 en qui pète paramètres du tir manuel donc ça c'est notamment les armes coup par coup ou semi automatique il faut faire maintenir parce que comme ça du coup ça évite de faire en gros avec sa cachette clac 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 et d'avoir le trigger finger moi je laisse sur maintenir et ça permet d'éviter donc non seulement d'appuyer plusieurs fois sur la gâchette et donc de déstabiliser un peu son naïm et bon en fonction des armes ça peut être plus ou moins lent mais c'est aussi pour ça que j'ai mis maintenir parce que moi j'avais gardé les retours haptiques sur ma gâchette paramètres de l'akimbo il y en a peu qui l'utilisent ou peu qui le savent mais moi je mets associé en fait en gros l'akimbo si vous appuyez sur la gâchette gauche ça fait tirer l'arme gauche si vous tirez sur la gâchette droite ça fait tirer l'arme droite et donc en mettant associé il suffit d'appuyer que sur une des deux seuls gâchette pardon pour faire tirer les deux armes c'est plus rapide et ça peut permettre de mieux stabiliser son tir au jeu de l'akimbo je trouve maintenant on passe aux graphismes donc graphismes affichage texture à demande j'ai mis avec taille du cachet la haute texture moyenne limité chargement sans j'avoue que ça j'ai pas forcément trop réfléchi à ça je pense que c'est peut-être déjà de base comme ça en tout cas ce qui est sûr c'est que flou de caméra il faut le désactiver flou de mouvement de l'arme il faut le désactiver grain de l'image je l'ai mis au minimum profondeur de champ j'ai mis 100 donc je l'ai désactivé fidelity fx cas ça je l'ai activé avec une intensité à 100% préconfiguration du mode éco je l'ai enlevé fréquence fréquence de rafraîchissement de 120 hertz j'ai mis avec champ de vision donc là ça devient très important j'ai mis 105 en fov pourquoi 105 et pas 120 parce qu'en fait 105 ou dans ces valeurs là c'est là où l'iam assist sera le plus élevé alors que si vous descendez vers 80 comme c'était le cas sur ps4 où vous allez vraiment vers 120 comme ça peut être sur certains pc ou maintenant sur ps5 eh ben vous perdez l'iam assist donc c'est vraiment les valeurs sont optimisés à peu près à 103 105 mouvement de caméra première troisième personne j'ai mis au minimum grenade flash inversé ça c'est des préférences si vous l'activez ça sera en fait un écran noir plutôt qu'un écran blanc moi je l'ai désactivé en ce qui concerne la luminosité en général il faut qu'elle soit entre 55 et 60 c'est globalement ce que recommande la plupart des bons joueurs il vaut mieux pas trop la mettre à 50 voilà maintenant on passe aux paramètres audio donc pour le message audio moi j'ai mis booster de basse casque périphériques de sortie haut-parleurs et tests j'ai mis stéréo volume général alors ça c'est important j'ai mis 100 volume musique du jeu j'ai mis 0 volume des dialogues j'ai mis 70 volume des effets j'ai mis 100 volume musique des cinématiques 0 volume d'épisodieux 100 bon en gros volume général 100 et volume des effets 100 c'est ce qui vous permet en fait de mieux entendre les pas et couplé avec le booster de basse casque ça vous permet vraiment d'avoir une espèce de sonorisation 3d et de vraiment entendre ça vient de la gauche la droite du dessus du dessous donc tout ce qui est musique de jeu musique de cinématique pour mettre au zéro pour éviter d'être parasité pareil pour les dialogues mais qui reste quand même important parce que c'est quand même les annonces de drones etc micro donc sensibilité de micro vers j'ai mis 70 mais bon ça c'est à vous de voir voilà c'est cela c'est c'est plus pour communiquer avec ses collègues ça changera pas votre votre expérience de jeu sous titres moi j'ai désactivé pour avoir vraiment un écran le plus clair possible taille des sous titres bon bah c'est par défaut mais de toute façon j'ai désactivé et là c'est pareil du coup c'est c'est 0% bruit aigu réduit désactivé pistes audio en tant que passager bon ça c'est pour la voiture mastodonte ça indicateur de coulce c'est vendée préférence mais ça dans les mappes et urgences quand même il ya très peu d'utilisation de véhicules donc ça honnêtement vous mettez ce que vous voulez je vais laisser sur activer mais bon peu importe je n'ai pas la musique dans les voitures voilà interface donc sous titres je disais tout désactivé taille des sous titres par défaut opacité 0% par défaut sélection en français fond de la mini carte bon ça va être soit carré rotation avec pour mieux se repérer boussole horizontale moi honnêtement je les désactivé pour avoir vraiment un écran le plus clair possible réticule alors la réticule oui avec un point central l'échelle du point central donc oui donc ça c'est à la rigueur pour tout ce qui est tir au jeu donc moi je les laisser indicateurs de coup à l'air visuel j'ai c'est indicateur de coup basé soit dégâts je l'ai laissé nom des joueurs bon ça ça vous vous mettez ce que vous voulez un si vous avez un écran vraiment clair vous pouvez abréger moi j'ai c'est sûr non complet donc comment d'attache véhicule disparaît au bout de 10 secondes ça c'est évident barre d'endurance avec pour savoir où on en est pour récupérer son sprint tactique ça moi je désactive tout ça pour également avoir un écran le plus clair possible astuces de jeu avec mais bon souvent ça c'est quand quand on démarre le jeu voilà commande menu manette voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé si sur certaines catégories ou certains paramètres vous étiez en recherche d'informations et sur ce je vous dis à la prochaine ciao tout le monde